Voici une question sans réponse préformulée. Phil joue un jeu dont les règles sont les suivantes. Il démarre le jeu avec zéro point. S'il gagne une manche, il reçoit trois points. S'il perd une manche, il doit rendre quatre points. Il peut avoir un nombre négatif de points et il n'y a pas de manche nulle. Après vingt manches, Phil possède onze points. Question, combien de manches a-t-il perdu? Voici donc la situation. Le jeu commence. Si Phil gagne une manche, il reçoit trois points. Et si Phil perd une manche, il reçoit moins quatre points, puisqu'il doit rendre quatre points. Appelons x le nombre de gains et y le nombre de pertes. C'est donc le y ce que nous cherchons. Par les données, nous savons que le nombre de gains fois les trois points gagnés plus le nombre de pertes fois les moins quatre points gagnés, c'est-à-dire les quatre points à rendre, est égal à onze. Et puisqu'il y a vingt manches, x plus y doit être égal à vingt. Nous obtenons donc ce système de deux équations à deux inconnues. On a déjà transformé la deuxième équation en x égale vingt moins y parce que maintenant nous pouvons remplacer ce x dans la première équation par vingt moins y. Ainsi, il reste cette équation du premier degré avec l'inconnu y que nous cherchons. Ici, nous distribuons le trois. Nous mettons les termes en y dans un membre et les autres dans l'autre membre. Et ainsi, nous obtenons de suite que y est égal à sept. La réponse finale à la question posée, c'est donc sept. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade de mathématiques.